bonjour à tous aujourd'hui je vais vous partager mon analyse du dax pour la semaine à venir donc c'est une analyse globale je vais pas rentrer dans les détails comme comme sur un plan du jour je j'ai changé de format et je la fais en vidéo car c'est plus facile pour moi de d'expliquer et en même temps c'est une manière de le rendre un petit peu plus vivante donc en attaque donc le je commence toujours mon analyse par les ut élevés donc là nous sommes en trimestriel donc chaque chandelier représente trois mois j'ai déjà tracé les niveaux qui me paraissent les plus importants en trimestriel et on verra par la suite qu'ils ont un rôle important à jouer je note également que la moyenne mobile 50 qui a servi de support pas trop mal respecté depuis des années puisque là on est en 90 parfois a été percé mais a toujours été réintégré donc je remarque juste que le la moyenne mobile 50 actuellement est à 9005 il sera probablement un support difficile à casser donc je sur le trimestriel en tout cas je ne pense pas que l'on redescendent sous 9500 on peut voir en même temps qu'il ya une zone qui était extrêmement travaillé ici qui avec beaucoup de mèche et qui servira également de de support important je passe ensuite en mensuel où j'ai également tracé les quelques niveaux importants je vais supprimer la même 50 qui ne sert plus donc en mensuel pas grand chose à dire donc on a eu la belle belle descente j'ai juste oublié de mentionner sur le trimestriel que la chute donc du premier trimestre s'est arrêtée exactement sur ce cette ancienne résistance devenu support donc sur les 8 130 donc les plus hauts de 2000 2007 donc qui ont bloqué les prix ici pendant quelques quelques mois qui ont finalement été cassés et les prix qui n'étaient jamais revenus les testés vraiment sont revenus les tester lors de cette chute du premier trimestre donc mensuel rien de plus à dire l'hebdo lui est très intéressant alors je n'ai pas retracé beaucoup de niveaux en hebdo car je j'ai estimé que tous les niveaux tracés en mensuel et en trimestriel reprendraient les niveaux hebdo même si on voit que là il y en a un important avec une une mèche ici une mèche ici une mèche ici mais je pense qu'il a déjà dû être tracé en mensuel ou en trimestriel mais l'hebdo est intéressant car on peut voir que après avoir touché le support des des 8000 les prix ont rebondi fortement avec un avalement haussier en hebdo ce qui est quand même assez important une bougie d'hésitation la semaine suivante est de nouveau une forte bougie impulsive la semaine d'après donc quelqu'un indiqué quand même une volonté haussière assez importante les deux semaines suivantes nous avons eu des bougies d'indécision avec un marteau inversé une autre bougie d'indécision et la semaine dernière une forte hausse qui est presque allait combler les gaps on s'est arrêté juste sur ces sur ces niveaux sur ces mèches là puis les vendeurs ont réussi à reprendre la main et à repousser les acquéreurs pratiquement jusqu'au niveau d'ouverture de la semaine donc ceci pourrait être interprété pour un signal baissier un fort puisque c'est presque une pierre tombale mais j'aurais préféré que les prix d'ouverture et des clôtures de cette bougie de la semaine dernière soit au dessus des plus hauts des semaines précédentes et à ce moment là je pense que le signal aurait été beaucoup plus puissant pour moi c'est cette bougie là n'est pas nécessairement un signal de vente je le vois également comme une brèche qui a été fait à la hausse comme si les acheteurs s'étaient frayés un chemin s'étaient repliés pour reprendre des forces et peut-être peut-être pour repartir de plus belle à la hausse par contre si la semaine prochaine les prix cassent les plus bas de cette bougie à ce moment là effectivement on pourra considérer que c'est une une étoile du soir et un fort signal baissier donc la direction des prix de la semaine prochaine va être déterminante pour la suite soit on casse le plus bas et effectivement à ce moment là on repart à la baisse soit on reste au dessus des niveaux des prix de clôture de la semaine dernière et on peut très bien repartir à la hausse pour la boue il n'y a pas grand chose de plus à dire et je passe donc en journalier alors en journalier donc ceux qui avaient suivi le live que j'avais fait il y a quelques quelques semaines comprendront de quoi je parle et les autres aussi j'espère donc on a pu voir que durant toute la baisse donc du mois du mois du mois de mars on avait des bougies impulsives franches à la baisse jusqu'à arriver sur les niveaux des 8000 où les bougies ont changé d'allure on avait plus des fortes bougies impulsives mais tout d'un coup pendant toute la semaine on a eu des doji où les niveaux ont été testés par les vendeurs les acheteurs les vendeurs les acheteurs ont testé les différents niveaux et finalement le lundi 23 mars on a eu une bougie haussière donc un avalement haussier qui a englobé toutes les bougies de la semaine et qui donnait la direction pour les jours à venir ou les jours à suivre et où effectivement les journées suivantes ont été impulsives jusqu'au mercredi 25 mars où on a donc une bougie témoin donc pour vous montrer je déplace juste le rectangle pour vous montrer la bougie témoin il s'agit donc de cette bougie là pourquoi bougie témoin car les bougies suivantes toutes les bougies suivantes sont restées à l'intérieur de cette bougie délimitant ainsi les bornes d'un range donc on peut considérer que tant que les bornes de cette bougie ne sont pas cassés le marché n'a plus de direction enfin on casse cette bougie témoin on revient tester le le haut du range donc excellent point d'achat et on repart à la hausse jusqu'à avoir cette nouvelle bougie témoin je rebouge le rectangle que vous voyez donc cette bougie là ici donc je prends les bornes de cette bougie et les cours il ya eu quelques exagérations sont restés à l'intérieur de ce range jusqu'à le casser donc mercredi à aller presque combler le gap pour finalement réintégrer ce range donc on a eu un bel avalement baissier le jeudi 30 suivi d'une bougie baissière pour moi un premier niveau important qui était une résistance qui aurait pu servir de support pour renvoyer les prix vers le haut était donc la mèche de cette bougie mais les prix l'ont traversé on pourra voir par exemple en 15 minutes qu'ils ont quand même hésité il faut que je remette les bon on reviendra le voir plus tard parce qu'il faudrait que je remette tous les niveaux ce que je ferai tout à l'heure on traversé et pour moi le prochain niveau important le prochain support important sera le plus bas de cette bougie impulsive car il y a un principe assez important pourquoi cette bougie effectivement il ya un principe important c'est que lorsque l'on est en tendance on ne vient pas on ne vient jamais rechercher les plus bas des bougies impulsive ici ici ou lorsqu'on vient les rechercher bassement là ça peut indiquer une pause dans la tendance mais à chaque fois que la tendance repart on ne vient pas rechercher les plus bas des bougies impulsive donc pour moi je vais refaire le triangle que j'ai effacé voilà donc pour moi puisque ce niveau le niveau des 10600 a été cassé je suis baissier puisque l'on a un avalement baissier une réintégration du range donc probablement jusqu'en bas du range nous avons ces niveaux là les niveaux des 10700 le haut de la bougie à 10700 le bas de la bougie à 10280 à 10300 le bas de la bougie à 10300 donc je suis baissier jusqu'à ces niveaux avec en surveillant le niveau des 10430 pour un possible rebond dessus et la suite nous dira si ce niveau tient et que l'on rebondit il est probable que l'on reparte à la hausse mais par contre si ce niveau casse je passerai baissier je vais afficher maintenant tous les niveaux je vais retracer mon rectangle donc nous avons un niveau important également sur les 10200 qui correspond à la hausse qui correspond à la hausse ici puis aux bougies d'hésitation au plus bas clôture globalement à la hausse ici ou à la hausse ici qui pour moi est le niveau où l'on passera de haussier à baissier donc mon scénario privilégié est un retour sur le bas de range pour repartir à la hausse et en cas de cassure de ce niveau je dirais même en cas de cassure de ce niveau on pourra repartir fortement à la baisse entre les deux entre les 10300 et 10200 je serai en biais neutre car on peut très bien faire une arnaque une exagération pour repartir à la hausse voilà donc comme ça c'est fait à plusieurs reprises donc pour moi la la véritable baisse démarrera en cassure des 10200 donc voilà donc mon analyse pour la semaine à venir mon scénario privilégié est baissier jusqu'aux 10300 avec impossible retournement sur les 10450 on peut voir d'ailleurs que j'ai un niveau intraday plus un niveau un niveau daily donc on va le supprimer et un retour sur le haut du range donc les 10700 et ensuite si on recasse les 10700 on ira chercher les 10800 et si on casse les 10800 on continuera la hausse voilà je vais m'arrêter là j'espère que ça n'a pas été trop long que cela a été clair c'est ma première vidéo donc je vous demanderai de de ne pas être trop exigeant et n'hésitez pas à mettre vos commentaires et à et à me dire si ce format vous plaît vous convient si vous avez compris mes explications ou si vous souhaitez que j'y apporte des modifications merci et à bientôt et à bientôt